... Marie-Ange est professeure de chant et tombe sous le charme d'Enzo, l'un de ses élèves. J'aimais être avec elle et tout près d'elle. J'avais envie de la prendre de mes bras, de la serrer très fort. Je me disais que j'en avais pas le droit, qu'il aurait pu être mon fils. Lorsque Jean-Luc, le directeur de l'école de musique, découvre leur liaison... Ah, j'ai compris que j'allais au devant de gros ennuis. ...il décide de faire chanter Marie-Ange. Il suffit juste que tu sois plus gentille avec moi. Lâche-moi ! J'allais me retrouver son travail viré. Jean-Luc n'hésite pas à utiliser Valérie, la mère d'Enzo, pour parvenir à ses fins. Votre fils aurait une relation avec Mademoiselle Beaupin, son professeur du chant. Les révélations de Jean-Luc feront-elles réagir Valérie ? Tu vas cesser de la voir ! L'histoire d'Enzo et Marie-Ange résistera-t-elle au regard des autres ? Ils te prendront pour son jeu ! Va-t'en ! Je t'ai perdu. Si votre fils tombe amoureux d'une femme de l'âge de sa mère, comment réagir ? Le laisser libre de vivre cet amour, malgré la différence ? Ou bien au contraire, essayer de l'embre dissuader, tant que vous êtes convaincu qu'à terme, cette histoire est vouée à l'échec ? Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris où Enzo, 21 ans, a intégré depuis peu une école de musique. Timbre. Timbre, plus. Son rêve ? Faire carrière dans la chanson. Et pour se donner toutes les chances, il peut compter sur Marie-Ange, sa professeure de chant. Bien. C'est très bien, Enzo. Tu progresses vite. En trois séances, tu as fait d'énormes progrès. Merci. Lorsque je l'ai rencontrée, c'était un élève comme un autre. Puis, petit à petit, je me suis rendue compte que sa façon de me regarder me perturbait. Et je me sentais rougir, donc je me détournais de peur qu'il s'en rende compte. J'ai été séduite. Mais en même temps, au vu de notre différence d'âge, je savais bien que notre jeu de séduction resterait là. Ça faisait six mois qu'elle me donnait les cours et dès le début, il s'était passé quelque chose. J'aimais être avec elle et tout près d'elle. J'avais envie de la prendre à mes bras, de la serrer très fort. Mais bon, c'était ma prof. Elle avait le double de mon âge et malgré tout ça, j'étais amoureux. Merci. Entrez. On se revoit jeudi ? Jean-Luc est le directeur de l'école de musique. Alors, tout va bien ? Très bien, oui. On va prendre un verre ? Non, merci, il est tard. Tu as bien quelques minutes pour prendre un verre avec ton directeur ? Personne ne t'attend. Toi, oui, ta femme. Attends, princesse. Je croyais avoir été claire la dernière fois. Si tu as quelque chose à me dire, quelque chose pour le boulot, je t'écoute. Mais si tu es encore une fois venu nous faire des avances, tu perds ton temps. Et ne m'appelle plus princesse. Entendu, je ne t'appelle plus princesse. Merci. Ça me plaît que tu aies du caractère. Que tu te fasses désirer. Écoute, ça commence à suffire maintenant. Ton insistance commence à virer au harcèlement sexuel. Toujours les grands mots. Alors, on ne peut plus flirter entre collègues ? Pas quand je t'ai dit et répété 50 fois, non. Ça faisait 6 mois que je travaillais dans cette école et il ne me lâchait pas. Au début, ça avait commencé par des compliments, puis des invitations, des petits cadeaux aussi, que j'ai refusé, bien sûr. J'avais beau lui dire non, il ne voulait rien comprendre. C'était vraiment pénible. Enzo, lui, vit chez sa mère Valérie. Cette mère qui l'élève seule l'a toujours soutenue dans ses projets. Ça se passe bien tes cours de chant ? Oui, oui, très bien, oui. J'aimerais enregistrer une maquette. C'est une super bonne idée, ça. J'étais très proche de mon fils. Je m'entendais bien avec lui parce qu'on avait cette passion commune, la musique. Moi aussi, j'avais fait partie d'un groupe dans ma jeunesse. Je savais que lui pouvait réussir là où moi j'avais échoué. Je le soutenais, je l'encourageais pour ça depuis des années. Avec l'accord de sa professeure de chant, Enzo profite de son temps libre pour écrire des paroles sur des musiques qu'elle a composées. En faisant cela, il a une idée bien précise derrière la tête. J'ai voulu lui faire une surprise en l'enregistrant quelques jours plus tard au studio de l'école. J'ai voulu tenter aussi ma chance, sans trop y croire, en l'envoyant à quelques maisons de disques après. Quinze jours se sont écoulés depuis qu'Enzo a envoyé sa composition aux maisons de disques. Marie-Ange ignore tout de sa démarche. Marie, regarde ! Regarde ça ! Je voulais te faire la surprise sans trop y croire, mais j'ai envoyé et enregistré la musique que tu m'as écrite. Et devine quoi ? Maison 10 m'a contacté, tu te rends compte ? Ils sont aimés ! J'ai rendez-vous avec eux demain et je veux que tu viennes avec moi. Moi ? Bien sûr, toi, on l'a écrite ensemble, non ? Non, je connais rien à tout ça. Mais moi non plus. C'est pour ça qu'on ne se rend pas trop de deux. Non, c'est pas mon monde, je suis juste prof de chant. Non, tu rigoles, t'es plus que ça, Marie. Comme toi, ta compo est super. Allez, Marion, j'ai besoin de toi. Tu vas pas laisser un novice comme moi tout seul face au gros requin de l'industrie du disque. S'il te plaît. Bon, d'accord, je viens. Et s'il te faut signer quelque chose, je le ferai lire avant à une amie avocate. Ok, super. Le lendemain, le rendez-vous à la maison de disques est très concluant. Qu'est-ce qu'on va te signer ? Qu'est-ce qu'on va te signer ? Qu'est-ce qu'on va te signer ? Mais attends, c'est pas encore fait. Ils veulent entendre d'autres morceaux. Oui, mais écoute, on leur fera tous les morceaux qui veulent. Et je te l'avais dit, ils sont emballés. C'est grâce à toi. Non, c'est toi le chanteur, Enzo. C'est avec toi qu'ils vont signer. Oui, mais c'est ta musique. On est complémentaires, Marina. Maintenant, il faut se mettre au travail. Ben allez, c'est parti. Porté par les encouragements de la maison de disques, Enzo et Marie-Ange composent ensemble de nouvelles chansons. Au cours de leurs nombreuses séances de travail, leur complicité prend à un tour nouveau. Ce sera sans retour, sans regret. Ce baiser m'a prise de cours. Je crois que je m'en suis voulu d'y avoir répondu. Quand j'ai réalisé ce que j'étais en train de faire, j'ai été choquée. Malgré mon rôle de professeur, on avait des rapports d'égal à égal, Enzo et moi. Ce n'était pas comme si on était au lycée ou à la fac, mais notre différence d'âge était bien là, même si on finissait par l'oublier. Pour Marie-Ange, leur histoire d'amour est impossible. Elle décide donc d'installer une distance entre Enzo et elle, ce qui n'est pas du goût de son élève. Je sais qu'on n'a pas cours aujourd'hui, mais je veux juste te parler. Je suis ton professeur, Enzo. Hier, on s'est laissé aller et... Je tiens à remettre les choses à leur place. Qu'est-ce que tu me fais, Marion ? Je n'ai pas juste mon professeur. Il y a quelque chose entre nous, je suis sûr que toi, si tu le ressens. Je n'aurais jamais dû accepter de faire ces compositions avec toi. Mais ça n'a rien à voir avec ces compositions. Tu m'appuies directement. Je pense tout le temps à toi, Marie. Je ne vis que pour les moments où je vais venir te retrouver. On se comprend, toi et moi. On ne peut pas dire le contraire. Mais on s'entend bien, mais il ne faut pas tout mélanger. Alors tu ne ressens rien pour moi ? Mais si, je t'aime beaucoup, Enzo. Tu as beaucoup de talent et je pense que tu... Arrête ! C'est la différence d'âge, c'est ça ? Je m'en fiche, moi, de la différence d'âge. C'est ridicule de s'empêcher d'aimer pour ça. Lâche-moi. On est des adultes, des consentants, tous les deux. Je suis sûre de mes sentiments. Lâche-moi, Enzo. Je suis sûr que toi aussi, tu m'aimes. Tu n'as pas raison ? Va-t'en. Ok. Dis-moi que tu ne m'aimes pas et je pars. Ça suffit maintenant, sors d'ici. Depuis son baiser de la veille, j'avais pris conscience de mes sentiments pour lui. Je les avais toujours refoulés à cause de la différence d'âge, mais depuis qu'il s'était déclaré, ça s'imposait comme une évidence. Je l'aimais. Je me disais que je n'en avais pas le droit, qu'il aurait pu être mon fils, mais je l'aimais. Marie-Ange lutte contre ses sentiments. Elle doit également faire face aux avances, toujours aussi pressantes, de Jean-Luc, le directeur de l'école. Tu m'as fait peur. Je vais quitter ma femme. Pourquoi tu me dis ça ? Parce que je vois que c'est le problème. Non, tu n'as rien compris. C'est toi, le problème. Tu ne me plais pas, Jean-Luc. Je ne suis pas attirée par toi. Il faut que tu arrêtes, maintenant. Marie-Ange est sous pression, et ses ennuis sont loin d'être terminés. Bonjour, je suis Valérie Potier, la mère d'Enzo. Je peux vous voir deux minutes ? Oui, je suis un peu pressée, mais... Enzo veut tout arrêter. Comment ça ? Je ne comprends pas ce qu'il lui prend. Il ne veut rien me dire. Il m'a juste dit qu'il voulait arrêter la chanson. Mais vous vous rendez compte, tout arrêté si près du but en face à un sensé ? C'est idiot, oui, mais je ne peux rien y faire. Mais si vous pouvez, vous travaillez avec lui, il a confiance en vous, vous êtes la mieux placée pour lui parler. S'il ne m'écoute pas, moi, vous, il vous écoutera. Parlez-lui, je vous en supplie, raisonnez-le, il va tout gâcher. Mais je vous assure que je ne suis pas la mieux placée pour ça. Ne laissez pas tout gâcher. Bon, d'accord. Mais je suis désolée, il faut que j'y aille, je suis très en retard. Merci. Revoir Enzo, c'était la dernière chose à faire si je voulais m'en tenir à ce que j'avais décidé. Mais depuis que je l'avais quitté, je n'arrêtais pas de penser à lui. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Et puis là, tout à coup, j'étais heureuse à l'idée de le retrouver. Mais je n'avais pas le droit. Je n'arrêtais pas de me dire que je n'avais pas le droit. À la demande de Valérie, Marie-Ange accepte de revoir Enzo pour le convaincre de ne pas tout arrêter. Je suis contente que tu sois venue. Il faut qu'on parle. Tu dois absolument envoyer tes nouveaux morceaux à la maison de disques. Tu te comportes comme un enfant capricieux. Est-ce que tu crois que tu n'es qu'un caprice pour moi ? Je n'avais jamais ressenti ce que je ressens pour toi. La plupart des musiciens attendent pendant des années une opportunité comme la tienne. Mais tu es ma priorité. Rien ne compte plus que toi pour moi. Tu as du talent, Enzo. Si tu laisses tomber d'ici quelques semaines ou quelques mois, tu le regretteras. Et toi ? Tu ne regretteras pas de passer à côté d'une histoire d'amour juste pour une stupide histoire de différence d'âge ? Mais tu ne te rends pas compte, c'est pas ? C'est facile pour toi, tu as 20 ans. 21. Et dans 20 ans ? Dans 20 ans, j'aurai ton âge. Et moi, je serai vieille. Arrête, tu exagères. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent là, maintenant. Non ? Tu ne mesures pas dans quoi on s'embarque. Alors avec toi, ça en vaut la peine. J'ai compris que j'allais au devant de gros ennuis. Jean-Luc n'allait pas laisser passer ça. Et puis c'était inespéré pour lui, il avait un moyen de pression contre moi. La question, c'était quand et comment allait-il s'en servir. La réponse n'a pas tardé à venir. Comment va la plus sexy de mes professeurs ? La séductrice de jeunes et faibles. Très drôle. Loin de moi l'idée de te juger, je te croyais coincé et je suis rassuré de voir que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que tu veux ? Passer le week-end avec toi, Deauville, ça te dit ? Ça nous ferait bien le grand air. Avec ce qu'on bosse, on mérite bien de passer du bon temps ensemble, non ? Non. Je ne suis pas sûr que les parents verraient d'un très bon oeil la relation de notre professeur de chant avec l'un de ses élèves. J'aurais du mal à défendre ça devant le conseil d'administration. Il y a de fortes chances que ce soit déclaré comme une faute grave qui te faudra d'être licencié. Le chantage à l'emploi. Ça te va bien, ça te ressemble, c'est minable. Alors ce week-end, ça te dit ? Jamais. Réfléchis-y quand même. Il avait raison. Même s'il n'était pas mineur, Enzo était un de mes élèves. Et au-delà de notre différence d'âge, cette relation ne serait pas acceptée par les parents. Ce serait le licenciement assuré. Marie-Ange voit juste. Dès le lendemain, le directeur prend rendez-vous avec la mère d'Enzo. Café ? Oui, merci. Je venais vous voir à propos de cette rumeur. Quelle rumeur ? Vous n'êtes pas au courant ? Il se dit que votre fils aurait une relation avec Mademoiselle Beaupin, son professeur de chant. C'est pas possible. C'est aussi ce que je me suis dit, mais comme elle est célibataire et qu'il se voit beaucoup, surtout en dehors des cours... Mais c'est parce qu'ils travaillent sur des projets de chansons ensemble. J'imagine effectivement qu'ils ont une bonne raison, mais tout ce temps passé ensemble fait jaser au sein de l'école. Tant que directeur, je me devais de vous prévenir. Très bien. Je vous remercie. Je vous en prie. J'y croyais pas. Et j'aurais voulu ne pas accorder plus d'importance que ça à cette information. Mais depuis ces visites, j'arrêtais pas d'y penser. Alors j'ai voulu en avoir le cœur net. Enzo ? C'est quoi cette rumeur comme quoi tu sortirais avec ton prof de chant ? C'était pas une rumeur, maman. Alors c'est vrai ? T'as eu une aventure avec elle ? Pas une aventure, c'est une relation. Une relation sérieuse. Tu plaisantes là. Elle a deux fois ton âge. Je m'en fiche de l'âge qu'elle a. Je l'aime. Mais moi je m'en fiche pas. Alors tu vas cesser de l'avoir. Écoute, c'est ma vie, je suis majeur. C'est pas à toi de me dire avec qui je dois sortir et qui je dois avoir. Mais tant que tu vis sous mon toit, moi j'ai mon mot à dire, non ? Eh ben très bien, si ça n'en tient qu'à ça, j'y vais plus chez toi. Le directeur a réussi à semer la zizanie entre Enzo et sa mère. Et il compte bien ne pas en rester là. Le conseil d'administration a voté ton renvoi à l'unanimité. Tu finis à la fin du mois. Tu recevras ta lettre de licenciement demain. Tu sais ce que tu vas faire ? C'est dommage d'en être arrivé là. Je pourrais te faire embaucher ailleurs. Mais lâche. Il suffit juste que tu sois plus gentil avec moi. Lâche-moi ! Mais... Mais là, je suis là ! Enzo, arrête ! Arrête, Enzo ! Arrête ! C'est... une agression ! Je te ferai l'envoyer, toi aussi. Quand je l'ai vu agresser Marie-Ange, ça m'a rendu fou de rage. Vous savez qu'entre eux, les rapports étaient assez tendus. Mais elle ne m'avait jamais parlé de ce qu'ils faisaient subir. Écoute, ils peuvent pas te licencier pour ça, on va se battre. C'est perdu d'avance. Non. C'est perdu d'avance. Non. Oui ? Oui, c'est moi. Monsieur ? Demain ? Dix heures, c'est noté. Merci. Au revoir. C'est la maison de disques. J'ai rendez-vous avec eux demain. C'était mon signe. S'ils n'avaient pas aimé les morceaux, ils ne m'auraient pas fait déplacer. Je me suis dit que le vent allait enfin tourner, que les bonnes nouvelles allaient s'annoncer, mais... Je me trompais. Le lendemain, Enzo espère une bonne nouvelle de la maison de disques. Marie-Ange, elle, continue de donner ses coups. Je viens vous demander d'arrêter de le voir. Il peut pas faire sa vie avec vous, ça n'a aucun sens. Vous êtes trop vieilles pour avoir des enfants, il lui faut une jeune fille de son âge. Ils veulent signer, tu te rends compte qu'ils sont adorés les morceaux, ils veulent signer. Quoi ? C'est un... Comment ? Je reviens de la maison de disques et je vais signer avec eux. C'est bien, mais tu vas cesser de la voir. T'es venue pour ça ? Ne te laisse pas manipuler, elle profite de ta jeunesse. Casse-toi. Mais pense à ce que vont dire les gens ! Sors d'ici ! Ils te prendront pour son fils ! Va-t'en ! Va-t'en. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'en vais, moi aussi. Quoi ? Mais pourquoi ? J'en peux plus ! J'ai besoin de prendre du recul ! C'était une drôle de journée. D'un côté mes ambitions pour la musique se concrétisaient, et de l'autre côté celles que j'aimais s'éloignaient. J'étais perdu. Trois mois durant, Enzo et Marie-Ange ne se sont plus revus. Quant aux relations avec sa mère Valérie, elles ont, elles aussi, été totalement rompues. Suite à la plainte de Marie-Ange, Jean-Luc, le directeur de l'école de musique, a été poursuivi pour harcèlement sexuel et démis de ses fonctions. Enzo a profité de sa solitude pour travailler sur ses nouvelles chansons. Marie-Ange, après avoir pris du recul, est revenue à ses côtés. Plus amoureux que jamais, ils assurent ensemble la promotion de son tout premier album. Et aujourd'hui, trois mois après, on peut dire que cet album est un réel succès. Oui, c'est un succès. D'ailleurs, on prépare un deuxième album. Cette interview donnée par une célèbre émission télé n'a pas échappé à Valérie, la mère d'Enzo. Écoutez, on s'aime, on est heureux de faire des chansons ensemble. Le reste, on s'en fout, on se moque de ce que pensent les gens, ni des polémiques. Mais c'est vrai, puisque vous faites allusion à ça, à propos de ma mère qui a très mal pris notre relation, je le regrette. Je le regrette énormément. Elle est importante pour moi. Elle m'a toujours éduquée dans le respect et la tolérance. Elle m'a toujours encouragée dans ce que je faisais dans la vie. Et j'espère qu'un jour, elle retrouvera ses vraies valeurs. Parce qu'elle me manque énormément. Comme des milliers de gens, j'ai vu l'interview. Moi aussi, il me manquait. Je m'en voulais d'avoir voulu m'ingérer dans cette vie amoureuse. Il s'aimait. Et il m'a fallu du temps pour le comprendre et pour l'accepter. Ils étaient heureux et ça, c'était l'essentiel. Quelques temps après cette interview, Valérie a accepté de placer le bonheur de son fils au-delà des préjugés. Elle a fini par comprendre qu'elle ne pouvait pas aller à l'encontre de l'amour qui unit Enzo et Marie-Ange. Cette émission est maintenant terminée. Je vous donne évidemment rendez-vous très vite pour un nouveau numéro. Et si vous voulez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Je vous propose de taper le jour où tout a basculé, page officielle. Sous-titrage Société Radio-Canada